Et avec nous pour en parler, Samuel Combley, vous êtes psychiatre et directeur des opérations de l'association E-Enfance. Bonjour et merci d'être avec nous. Fabrice Eppelboin est également là, vous êtes spécialiste des médias et des réseaux sociaux. Et Alexandra Gonzalez du service police-justice de BFMTV, cette adolescente de 14 ans qui a tué une adolescente de 17 ans à Ivry en fin de semaine dernière et donc ce matin en prison, Alexandra. Il a été mis en examen pour meurtre. Il a tué pour une banalité d'adolescent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé vendredi dernier et qui a conduit à la mort de cette jeune fille de 17 ans ? Eh bien, d'après les premiers témoignages, le vendredi matin, un groupe est créé sur Snapchat, d'après certains témoignages créés à l'origine par cette adolescente de 14 ans. Et effectivement, il y a des échanges qui se font avec deux camps. On est vraiment dans la guerre des boutons, c'est-à-dire un tel a embrassé une autre et il a fait ceci, il a fait cela. Voilà, bon. Ça part comme ça, sur des rivalités d'adolescents. Et puis, le ton monte. Dans l'après-midi, la victime descend en bas sur une esplanade à Ivry pour demander à ce jeune garçon pourquoi il fait ça. Parce qu'il se trouve que sa petite sœur, à elle, est impliquée aussi dans ce groupe. Et donc, elle lui demande des explications. Le ton monte, le ton monte. Il remonte chez lui. Il prend un couteau. Lui dit qu'il ne réfléchit pas vraiment et qu'il prend ce couteau pour se défendre parce qu'il se sent un peu menacé par cette jeune fille de 17 ans qui est là avec ses amis. Il redescend, il la poignarde et elle meurt. Alors, je voudrais qu'on écoute le témoignage de l'une des sœurs, la sœur aînée, en fait, de la victime. Et ce qu'elle dit résonne très fortement chez nous, parents, chez chacun d'entre nous. Écoutez. Ma génération, en tout cas, celle de ma mère, je pense aussi la vôtre, se battait avec les poings. Aujourd'hui, on en est à ce qu'on prend des couteaux, des fusils. Vous croyez où, les jeunes ? Vous n'êtes pas fatigués d'endeuiller des familles ? Vous n'êtes pas fatigués d'ôter des vies ? Vous croyez qu'on est où ? Dans un far west ? Vous regardez trop la télé ? La vie, ce n'est pas un film. On a ôté la vie de ma sœur pour rien. Pour rien. Samuel Combley, c'est un témoignage qui est très fort et qui nous parle. Comment avez-vous réagi en apprenant les circonstances de cette histoire ? On a réagi, évidemment, avec toute la gravité que cette situation impose. C'est vrai qu'elle en rappelle une autre qui a eu lieu au mois de mars, où on avait un scénario qui était presque similaire, malheureusement, avec des jeunes qui sont assez seuls sur les réseaux sociaux. Vous avez expliqué la situation telle qu'elle s'est passée. Il n'y a aucun adulte qui est intervenu dans cette situation. On sent que les jeunes sont sur les réseaux sociaux, entre eux, avec leurs règles et leurs repères. Les jeunes, ils apprennent à être en relation parce que les adultes vont leur apprendre. Ils l'apprennent depuis le plus jeune âge. Et c'est vrai que depuis un an, depuis que la situation sanitaire l'impose, on le sent, on le voit dans notre quotidien à l'association e-enfance, on sent bien que les jeunes sont de plus en plus confinés dans leurs réseaux sociaux avec, je dirais, un regard par les adultes qui est complètement absent et qui ne permet pas, tout simplement, de leur faire entendre raison dans des moments où on est comme ça énervé, pris sous la colère et où, malheureusement, ça se termine par un acte dramatique. Alors, bon, effectivement, il y a le contexte. Mais quand même, Samuel, plus ça va, plus il y a un décalage entre la futilité des faits et la tournure dramatique qu'ils prennent. Pourquoi ? Alors, c'est vrai qu'on le voit aussi, nous, très souvent. Il y a une montée en puissance de la tension quand on est sur un réseau social et qu'on a l'impression de ne pas être entendu, de ne pas pouvoir être aidé. Et les jeunes vont monter comme ça, comme une forme d'escalade dans leurs échanges avec souvent la présence d'autres spectateurs qui vont aussi, je dirais, faire envenimer la situation, la faire envenimer. L'idée, pour nous, c'est de faire arrêter ces situations dès qu'elles commencent, de pouvoir intervenir rapidement. On le fait au quotidien sur notre plateforme, justement, sur le 3018. C'est une plateforme qui est destinée, justement, à lutter contre les cyberviolences. Et on se rend compte que plus on attend, plus on laisse dégénérer une situation, plus, encore une fois, elle peut se terminer par des actes dramatiques comme celui-ci. Heureusement, ce n'est pas tous les jours. Tous les jeunes ne sont pas concernés. Ce serait erroné de dire que tous les jeunes sont dans des moments de tension, comme on l'a vu là, à Ivry. Mais c'est vrai qu'on sent globalement qu'il y a besoin que les adultes soient présents aussi dans l'espace numérique des jeunes pour pouvoir, tout simplement, les accompagner, leur apprendre, le vivre ensemble dans la sphère numérique. Fabrice Eppelboin, être présent dans la sphère numérique des jeunes, comment est-ce qu'on fait pour encadrer les réseaux sociaux ? Nous, on est parents, on entend ces histoires. On a peur, ça nous fait peur. C'est une mission quasiment impossible, parce qu'il faut déjà commencer par réaliser l'écart générationnel qu'il y a entre notre adolescence, à vous et à moi. Moi, j'ai 50 ans, je suis de la génération précédente. J'ai l'âge des parents, cette petite. Et puis, les enfants d'aujourd'hui qui passent leur adolescence avec les réseaux sociaux. Et donc, ils font tous ces jeux d'expérimentation sur leur identité, qu'on a tous fait durant l'adolescence et qui fait de nous des adultes, eux, le font assister par les réseaux sociaux. Là où nous, on a projeté une ou deux identités, on a été punk en sixième, et puis ensuite, on a tenté d'être anarchiste en cinquième, et puis on a passé notre éducation secondaire à faire quelques expérimentations comme ça pour devenir finalement des adultes. Eux, se projettent dans une multitude de dimensions, et font 100 fois plus d'expérimentations que ça. L'adolescence aujourd'hui, c'est quelque chose de radicalement différent de l'adolescence que les parents ont connue. Et ça, c'est la première chose à regarder en face. Mais comment on fait ? On est désemparé. Enfin, je le vois au quotidien. On est face à une forme d'addiction chez nos enfants. Comment fait-on ? On est face à une forme d'addiction de tout le monde. Il n'y a pas que les enfants. On se focalise sur les enfants aujourd'hui à l'occasion d'un prix d'hiver. Et vraiment, tout le monde aujourd'hui, particulièrement après cette prise Covid, est devenu complètement addict à cette technologie sociale parce qu'il n'y avait plus que ça à un moment où le lien social devait se briser nécessairement pour des raisons sanitaires. Et donc, on a tous basculé sur Zoom, Facebook, WhatsApp, et pour les plus jeunes, Snapchat. Et on est tous devenus addicts à ces réseaux sociaux. Et ça a des effets pervers dans tous les sens. L'idée de surveiller ces enfants, je pense que ça commence dans le foyer par l'éducation et par les valeurs. Très clairement, on a un déficit d'éducation flagrant. Les réseaux sociaux ne sont qu'un révélateur. Ils ne sont pas la cause du problème. Pour qu'un gamin de 14 ans en vienne à assassiner une gamine de 17 ans, c'est qu'il y a un problème d'éducation, un problème de valeur. Et c'est à ce niveau-là, c'est plutôt du côté des parents qu'il faut aller chercher le problème. Alexandra, vraiment, ce garçon, il va rester en prison ? Pour l'instant, oui. Alors, son avocat fait appel aujourd'hui de son placement en prison. Il voudrait qu'il soit dans un centre éducatif fermé pour adolescents. Le juge de la détention et de la liberté aurait pu choisir cette option. Il aurait pu choisir, mais pour plusieurs motifs, il ne l'a pas fait. L'avocat fait appel, il y aura une audience dans 10 jours. Et dans 10 jours, il saura s'il continue en prison ou s'il peut basculer dans un centre éducatif fermé qui est donc une structure pour adolescents, mais tout de même fermée. Il a 14 ans, on rappelle. Je voudrais qu'on écoute quand même la maman de la victime, Marjorie. Marjorie, 17 ans. Voilà ce qu'en dit sa mère. Ma fille, c'était une archarnée des études. Elle allait passer son bac bientôt. Ma fille, ce n'est pas une délinquante, c'était une étudiante. C'était une étudiante. Elle n'avait que 17 ans. Elle allait avoir 18 ans bientôt. Je crois que tout est dit. Merci à tous les trois. Il est 8h30.